... Ces événements étonnants surviennent dans le Québec profond. Un jeune homme qui a été emmené dans une secte isolée alors qu'il n'était qu'un enfant et qui a été élevé par des étrangers s'évade vers la liberté. Il a été coupé de la civilisation pendant si longtemps qu'il ne sait même pas se servir d'un téléphone public. Vous connaissez ce monastère près d'ici ? Je viens juste de m'en évader. S'il vous plaît, ne me dénoncez pas, j'essaie de téléphoner et je ne sais pas comment utiliser le téléphone public. Pouvez-vous m'aider ? L'étrange histoire de la famille d'Andrew Degas débute trois décennies plus tôt à Omaha, dans le Nebraska. Al et Joyce Degas semblent des Américains typiques de la classe moyenne. Ils sont catholiques et ils ont six enfants. Mais ils sont inquiets. L'Amérique des années 60 ne leur semble pas être un endroit sûr pour élever leurs enfants. C'est l'époque du Vietnam, des émeutes raciales, du sexe, drogue et rock'n'roll. Même l'Église catholique change et se libéralise. Al et Joyce Degas se sentent dépassés par les événements. Dieu ne nous donne pas des enfants pour nous-mêmes, mais pour qu'on se retrouve tous ensemble au ciel, pour sauver leur âme. Nous ne pouvions pas voir comment arriver à ça avec toutes ces drogues, l'attitude de l'Église et tout le reste. La famille entend alors parler d'une nouvelle communauté près de Saint-Jovic, au Québec, à deux heures de route au nord de Montréal. Une commune religieuse dirigée par des moines appelés les Apôtres de l'Amour Infini. Les chiffres sont éloquents. Des centaines de familles catholiques ont été recrutées. Al Degas s'y rend pour visiter les lieux. Je l'ai envoyé parce que nous ne pouvions pas tous y aller et que nous ne pouvions payer quelqu'un pour rester avec les enfants pendant mon absence. Alors je l'ai envoyé en me fiant à son jugement. Il est revenu et a dit, ça y est, c'est ce que nous recherchons. Ils arrivent au Québec en septembre 1967. Ils ont vendu leur maison, leur voiture, tout leur bien et ils donnent leur argent aux Apôtres. Teresa Degas est alors âgée de cinq ans. Je me souviens de notre arrivée ici. Il faisait noir et ça sentait la moisissure. Ils nous ont amenés à l'étage où il y avait tous ces lits superposés. C'était en pleine nuit. Ils ont allumé et il y avait tous ces petits enfants qui nous regardaient comme si des gens des plus misérables venaient d'entrer. Les enfants qui ne parlent pas un mot de français sont séparés et répartis dans des groupes différents selon leur âge et leur sexe. Ils couchent dans des dortoirs, loin de leurs parents. À partir de ce moment, les enfants sont élevés par des étrangers dans une ambiance religieuse stricte d'une simplicité toute médiévale. Ce n'est pas à quoi Joyce Degas s'attendait. Dans les dépliants, on nous disait qu'il y avait de petites maisons où vivaient les familles, que les enfants allaient à l'école pendant la semaine puis retrouvaient leurs parents à la maison les fins de semaine. Rien de tout cela n'était vrai. Ils ont été séparés de nous cinq minutes après notre arrivée. Au début, on les voyait tous les dimanches car les enfants s'ennuyaient beaucoup. Puis ça a été aux deux semaines et une fois par mois. Avec le temps, ils sont devenus des frères et sœurs et ça a été aux deux ou trois mois. Les rares occasions où les enfants revoient leurs parents, ils sont fous de joie. Pendant quelques minutes, ils peuvent oublier leur pénible solitude. Quand j'étais un peu plus âgée, vers sept ou huit ans, je voyais mes parents deux ou trois fois par année, pendant deux heures. Puis il fallait rejoindre le reste du groupe et les religieuses et cette situation misérable m'était très, très pénible. Je pleurais chaque fois que je quittais mes parents après les deux heures de visite. Une autre réunion familiale en août 1969. Cette fois, Mme Degas a une surprise. Un nouveau bébé. Quand ma petite sœur est née, je ne savais même pas que ma mère était enceinte. Ils l'ont mise dans une petite chambre. Ma mère était assise dans un fauteuil et la tenait dans ses bras. Nous avons défilé devant avec 25 autres enfants et ça a été tout. Nous sommes retournés dans nos quartiers. Juste pour la regarder. Mais avant de s'endormir, la petite Brenda n'a jamais eu droit à une berceuse, une histoire ou même à un baiser de ses parents. Elle aussi, elle a été élevée par des étrangers. Je ne connais pas mes frères et mes sœurs. On nous a séparés par groupe d'âge. Comme j'étais la plus jeune, je n'ai jamais pu être avec aucun de mes frères ni aucune de mes sœurs. Les apôtres soutiennent qu'il est mauvais de donner de l'affection et de l'amour aux membres de sa famille. Tout est réservé à Dieu. Cette vision extrémiste contraint tous les couples mariés à cesser de vivre ensemble. Selon les apôtres, tout cela fait partie d'un plan spécial de Dieu. Arley Joyce Deggis doivent donc se séparer. Ils font vœux de chasteté. Il devient moine. Elle devient religieuse. Moi-même, je ne le comprends pas, vous savez. Je me sens tellement stupide. Mais je voulais vraiment le mieux-être de mes enfants. Je les aimais tellement que je voulais leur donner ça, car je croyais que c'était ce qu'il y avait de mieux. Sauver leurs âmes pour l'éternité. Et leur donner une bonne éducation, une bonne éducation catholique. En faire de bonnes personnes. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Voici comment les choses se passent. Les apôtres ont toujours soutenu qu'ils adhéraient aux doctrines de l'Église catholique. Mais la réalité est passablement différente. Il s'agit en fait d'une secte religieuse traditionnelle. Son dirigeant, Gaston Tremblay, est un petit homme étrange qui entre en transe et qui prétend que Dieu lui apparaît. Gaston Tremblay affirme que le monde va connaître une fin biblique. Que le niveau des océans va monter et que la terre va être inondée. Bientôt, la terre sera frappée durement. J'en suis convaincu. Et les hommes vont tomber par millions d'heures en œuvre. Je n'ai pas peur de vous dire que Montréal, peut-être qu'il ne restera pas 50 habitants à Montréal. C'est peut-être surprenant pour vous de m'entendre dire ça, mais je vous le dis avec toute simplicité. L'Église catholique considère que Gaston Tremblay n'est qu'un charlatan charismatique. Mais à Saint-Jeovite, tout repose sur la croyance que cet homme est l'élu de Dieu sur terre. Vous devez obéir à tout ce qu'il dit, peu importe que ça vous semble stupide ou idiot. Vous devez obéir parce qu'il est l'élu, sans poser de questions. Ne jamais poser de questions, peu importe ce qu'il vous demande de faire. Et personne ne pose de questions quand Gaston Tremblay annonce qu'il est temps pour l'Église catholique d'avoir un nouveau dirigeant. Et en 1968, il se sacre lui-même, pape Grégoire XVII. C'est sacré l'autorité. Peu importe qu'il l'a. Peu importe que ce soit un pécheur, que ce soit un saint, que ce soit un vicieux. L'autorité, c'est sacré. Tant qu'on ne comprends pas ça ici, on n'a rien compris. Il s'assoyait dans son espèce de fauteuil papal devant nous et se mettait à prêcher et à crier. Et nous ne pouvions pas nous asseoir tant qu'il ne nous l'avait pas dit. Et je me souviens parfois qu'il prêchait durant cinq ou six heures d'affilée. Pour un jeune enfant de sept ans comme Andrew Degas, le pape semble avoir un pouvoir illimité. Il était le pape. Il pouvait tomber en trance derrière l'église, puis se lever et faire des sermons, crier à plein poumon et nous terrifier. Les enfants vivent dans un climat de fanatisme religieux. Les garçons et les filles sont régulièrement battus, maltraités et terrorisés jusqu'à la soumission. Et bien entendu, il n'y a jamais de parents autour pour intervenir. À l'âge de neuf ans, Andrew se fait prendre alors qu'il fait un concours de pipi avec d'autres garçons. Tu viens de commettre un péché mortel. Tu sais que tu iras en enfer. Tu iras tout droit en enfer. Je vais te donner une leçon. Avant la fin du jour, je vais te tuer et tu iras droit en enfer. Le diable va prendre ton corps et ton âme et t'amener en enfer. Andrew est ligoté et placé dans un tonneau. Un moine dit à cet enfant de neuf ans de réciter ses prières, qu'il n'a plus que quelques heures à vivre. Je ne reverrai plus mes parents. J'allais mourir. Mais le pire, c'est que j'allais aller en enfer. Je me suis dit, ça y est, je suis fichu. Il a relevé le tonneau, puis il a ouvert le couvercle. Il m'a dit, que ça te serve de leçon. Aujourd'hui, je serai clément envers toi, mais ne recommence pas, parce que la prochaine fois, je te tuerai. Joey, le frère cadet d'Andrew, un petit garçon timide qui a des difficultés d'apprentissage, vit aussi dans une peur constante. À l'âge de 6 ans, on l'accuse d'être paresseux. On l'attache devant un tracteur. Il a démarré le tracteur en le faisant courir en avant. Et à ses pieds, il y avait... Je n'en croyais pas mes yeux. Lorsque je n'ai plus été capable de courir, j'ai regardé en arrière et... J'ai vu le tracteur foncer sur moi. Je ne pouvais plus courir. Alors je me suis jeté sur le côté. Pour m'enfuir. Mais le tracteur a roulé sur la corde, qui m'a tiré. J'étais à côté, mais ils sont passés très près de moi. À quelques pouces de votre tête ? Vous savez, qu'est-ce que je pouvais faire ? Il me semblait que je ne pouvais rien faire, parce que si je l'avais affronté, ou laissé entendre que ce qu'ils faisaient était mal, moi aussi, on m'aurait attaché devant ce tracteur. Vers les années 70, les rumeurs de ce genre d'abus parviennent au monde extérieur. D'anciens apôtres qualifient le mouvement de secte dangereuse et l'accusent de détenir illégalement des enfants. Lorsque les policiers viennent enquêter, ils se retrouvent devant une barrière de plus de 3 mètres de haut munie de barbelés. Cela ressemble à une prison. Les apôtres, qui s'attendaient aux descentes des policiers, avaient construit un réseau secret de tunnels et de cachettes. À l'arrivée de la police, les enfants avaient disparu. Nous étions toujours en train de nous cacher. Nous nous entraînions à une sorte d'exercice de sauvetage en cas d'incendie. Si la cloche sonnait, on courait à toutes jambes, puis on devait suivre la religieuse dans la cachette la plus rapprochée et rester là jusqu'à ce qu'ils viennent nous dire de sortir. Est-ce qu'on vous disait pourquoi vous vous cachiez ? Parce que des gens allaient venir nous enlever, prendre nos âmes et nous amener en enfer. En 1980, le pape Grégoire XVII est reconnu coupable d'outrage au tribunal pour avoir caché trois enfants malgré une ordonnance de la cour. Mais les apôtres sont bien organisés. Ils se mobilisent. Ils accusent le gouvernement du Québec de persécuter un ordre religieux catholique totalement innocent. Ces protestations sont d'une étonnante efficacité. et le pape Grégoire est relâché après seulement quelques mois de prison. Il revient triomphant, refusant toujours d'obéir à l'injonction du tribunal. Le message semble clair. Les autorités abandonnent les enfants à leur sort. Le pape Grégoire a toujours gardé un oeil vigilant sur son troupeau et il a surveillé le jeune Andrew durant des années. À l'âge de 19 ans, Andrew se retrouve seul pour la première fois en compagnie du dirigeant suprême. Il a commencé par me caresser la jambe. Je veux dire, plus que la jambe, la cuisse et l'intérieur de ma cuisse. En me disant que j'étais un bel enfant, que je paraissais bien, que j'avais de beaux yeux, il m'a caressé les yeux avec ses doigts et puis, quel joli nez, il jouait avec mon nez et quel jolies oreilles, il jouait avec le lobe de mes oreilles. Il m'a caressé la joue et en me disant que j'avais de beaux cheveux, qu'ils avaient la couleur de l'or, qu'il allait les laisser pousser, puis qu'il les couperait et qu'on allait tisser des chaussettes pour le roi, car il était le roi. Il voulait en faire des chaussettes ? Pour en faire des chaussettes pour le roi, et il était le roi. Je suis parti prier et implorer l'aide de Dieu. Et le résultat des avances sexuelles de ce type ? Pour Andrew, il n'y a plus aucun doute. Il sait qu'il doit s'échapper. Il va recommencer une nouvelle vie à Omaha, au Nebraska, l'endroit où il est né. Un voyage au zoo d'Omaha. Quatorze années se sont écoulées depuis cette évasion dramatique. Andrew s'est enfui le premier. Dans les années qui suivent, la plupart des membres de sa famille prennent eux aussi le train de la liberté. Lorsqu'ils en débarquent, ils ignorent tout de la vie trépidante du monde moderne. Les choses les plus simples que les gens tiennent pour acquises sont complètement nouvelles pour eux. Je me suis sentie tellement stupide. Je ne connaissais rien à l'anglais. Ma tante et mon oncle parlaient anglais. Je ne savais rien, vous savez. Tout était nouveau, la télévision, la radio. Les gens parlaient de choses ordinaires, comme Mickey Mouse. Et je ne pouvais pas rire, parce que je ne savais pas... Qui était Mickey Mouse ? Oui, c'était comme... Donc, j'ai simplement fait de mon mieux. Même si on est libre depuis un bon moment, ça prend du temps avant de prendre une décision, quand toutes les décisions ont été prises pour vous. Depuis la petite enfance. Teresa l'a payée très cher. Les apôtres l'ont retirée de l'école à 13 ans et l'ont mise au travail. La plupart des enfants ont subi le même sort. L'éducation n'était pas importante. Aujourd'hui, elle travaille dans une usine et elle vit près du seuil de pauvreté. Pas facile de faire mieux avec une huitième année. Je me suis demandé des millions et des millions de fois ce que j'aurais fait si j'avais eu la chance... Si j'avais eu la chance de... Ce que vous seriez devenue ? Oui. Ce que je serais devenue. Parce que j'ai toujours voulu être infirmière. C'était l'un de mes rêves lorsque j'étais petite. Mais là-bas, jamais on ne pouvait avoir de rêve. Et si on en avait, on n'en parlait pas parce que, vous savez, il n'était pas question de faire carrière. Teresa s'est enfuie de chez les apôtres en 1988. Elle a rampé dans la forêt en pleine nuit. Mais les autres membres de sa famille n'étaient pas assez déterminés pour s'enfuir d'eux-mêmes. Joey, le cadet, était isolé. Il avait peur. En principe, il était libre et pouvait partir. En réalité, il était complètement sous le contrôle des apôtres. Et en 1997, Andrew a finalement obtenu la permission de lui rendre visite. Cette vidéo amateur nous montre la scène. Joey est en état de choc. Il n'a pas vu son frère depuis 13 ans. Lorsque votre frère est venu vous chercher, qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Eh bien, ma première réaction a été de le serrer dans mes bras. Je l'ai serré dans mes bras et je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché. Je l'ai serré dans mes bras pendant cinq minutes. Joey réalise alors que c'est sa seule chance de s'enfuir. Les apôtres aussi. Ils ordonnent à Joey de retourner dans sa chambre pour la nuit. Andrew s'y objecte. Vous ne m'avez pas laissé le voir pendant 13 ans. Et maintenant que vous savez qu'il veut s'en aller, croyez-vous que je peux me fier à vous pour me le ramener ici de bain? J'ai ajouté, je ne prends pas ce risque. Il part avec moi. Je l'ai amené dans l'auto et je suis parti. Je pouvais voir la peur dans ses yeux. Et aussi, la déception de quitter tous ses amis sans même pouvoir leur dire au revoir. Pour Joey, le voyage de retour vers la civilisation est pénible. Il ne parle pas pendant des heures. Il a la nausée. J'étais plus inquiet et effrayé qu'autre chose. Effrayé et inquiet d'envisager la vraie vie. Cet homme de 31 ans a passé toute sa vie dans un monastère. Il n'a jamais vu un match de baseball. Jamais entendu une chanson des Beatles. Jamais il n'a mis les pieds dans un magasin. Il aurait pu tout aussi bien vivre sur une autre planète. Un an après son évasion, Joey trouve un emploi chez Goodwill Industries. C'est un travail servile qui paie tout juste le salaire minimum. Sa famille doit encore l'aider financièrement. Mais le pire, c'est qu'après 14 mois, il se sent encore écrasé par sa liberté. Oui, allo? Hello. Hello, Joey. How are you? Fine, and you? À son dernier anniversaire, Joey téléphone à son père, Aldegus, qui vit encore au monastère. Le père sait maintenant que ses enfants ont été maltraités. Il dit à Joey que c'était la volonté de Dieu. Tu es un travail et tes souffrances. Ce n'est pas perdu, Joseph. C'est dans le ciel pour toi, pour toute l'éternité. Il va être donné à toi de nouveau. Je crois ça. Je crois ça aussi. Je crois ça aussi. Vous savez, c'est pétant. C'est pétant pour moi aussi, plus que jamais. Et les choses en restent là. Aldegus et Fred, le fils aîné, ne quitteront probablement jamais les apôtres. Mais la famille espère encore réussir une dernière opération de sauvetage pour Peg, la fille aînée. Ma soeur est... Elle est innocente. Elle n'a rien fait. Elle était comme nous. Ce n'était qu'une enfant. Elle n'a jamais eu l'occasion de décider d'elle-même. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous nous rendons chez les apôtres afin de constater ce qui va se passer si Teresa vient à Saint-Jovic et tente de rencontrer sa soeur. Deux des adjoints du pape Grégoire viennent à notre rencontre. Le ton est poli, mais la réponse est non. Du moins pour aujourd'hui. Le lendemain, le ton n'est pas aussi amical. Les apôtres refusent toute visite. Ils prétendent que Peg ne souhaite pas voir sa soeur. Mon nom est Victor Maleric. Bonjour. Vous ne voulez pas se faire ? Nous nous allons dire. Vous pourriez être possible de voir si nous pouvons voir sa soeur Peg. Elle va vous l'écrire si vous voulez, mais elle ne le veut pas. Elle va vous l'écrire si vous voulez, mais elle ne le veut pas. C'est pas vrai, mais elle ne veut pas voir sa soeur. Et vous savez. Vous savez très bien qu'elle veut voir sa soeur. Je suis là, vous vous souvenez ? Je suis là un long temps. La parole vous la vôtre. Non, je ne crois pas votre parole. Je suis là pour 20 ans. Je sais comment ce place se passe. La réponse est non, que ça va finir là, si vous voulez bien. La controverse dure depuis trois décennies. Dans les années 80, plus d'une douzaine d'anciens membres ont allégué avoir été victimes de sévices physiques ou sexuels pendant leur enfance. Les autorités n'ont rien fait, et le dossier a disparu du ministère de la Justice. Depuis, les apôtres sont devenus riches et puissants grâce aux millions qui leur ont été versés en dons de charité. Aujourd'hui, la Sûreté du Québec affirme avoir entrepris une nouvelle enquête qui a débuté vers 1993. Le caporal Mathias Tellier est le porte-parole de la Sûreté du Québec auprès des médias. Cinq ans pour une enquête qui n'est pourtant pas si compliquée. Ce sont des allégations, de simples allégations de sévices physiques ou sexuels. Dans une enquête de sévices sexuels, il y a urgence lorsque la victime est encore en danger. Mais lorsque quelqu'un avoue avoir vécu quelque chose il y a 20 ans, nous enquêtons. Mais ce n'est pas urgent pour vous. C'est important, mais ce n'est plus urgent parce que ça s'est produit il y a 20 ans. Certains affirment que le gouvernement du Québec ne veut rien faire dans ce dossier parce que cela concerne la religion. C'est une opinion que je ne peux commenter. Mais je peux vous dire que lorsque nous enquêtons à la suite d'une plainte, nous n'enquêtons pas sur la religion mais sur les délits. Nous faisons le travail lorsque nous avons terminé, nous le soumettons aux autorités. Le détective chargé de l'affaire, le sergent Jacques Saint-Arnaud, ne semble pas très empressé à parler à Thérésa. Encore et toujours, l'attitude officielle des autorités est la même. Ne nous appelez pas, on vous contactera. Thérésa est convaincue que pour une raison qu'elle ignore, les apôtres sont intouchables. Sa sœur Brenda doute que quiconque à Saint-Jovic soit un jour tenu responsable de la souffrance des enfants. Avez-vous déjà appelé les autorités du Québec, la Sûreté du Québec? Oui, je leur ai écrit. Ils m'ont demandé de leur écrire à propos des civils. Je l'ai fait, une lettre de 7 pages, je crois. Je leur ai téléphoné plusieurs fois pour leur demander ce qui se passait, et ils étaient très peu pressés. Finalement, je ne me souviens pas qui j'ai parlé, mais il m'a dit, vous savez, ça s'est produit il y a 20 ans. Il vous a dit d'oublier ça? Ce que vous avez vécu? Oui, il a dit, ça fait 20 ans, oubliez ça. Joyce Diggis et sa famille ont déménagé à Saint-Jovic en 1967 en quête d'un sanctuaire. Leur rêve de bonheur familial s'est transformé en cauchemar. Aujourd'hui, Joyce fait l'apprentissage du métier de caissière dans une pharmacie d'Omara. Elle a quitté les apôtres en 1990, lorsqu'elle s'est finalement rendue compte qu'on l'avait trompée, que ce n'était pas la volonté de Dieu de briser sa famille. Et elle se demande si ses enfants pourront lui pardonner un jour. Je ne sais pas comment je me sentirais à la place de l'un de ses enfants, vous savez. Je crois que je serais très amère envers mes parents. Probablement que je ne les reverrai jamais. Si ma mère ne me téléphone pas pendant six mois, ça ne me dérange pas. Mais elle reste ma mère. Mon cœur s'est engourdi au point de... Ce que je ressens, c'est pas de nouvelles bonnes nouvelles. Si elle ne m'appelle pas, ça signifie que tout va bien, qu'elle va bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on vit en famille. Ce n'est pas une façon de être une famille. C'est parti.